Le match de trop Le match de Clermont qui a 22 ans Il est à Clermont depuis 2013 On ne le connait pas plus que ça On sait que c'est un joueur qui est quand même talentueux Et comme l'a dit Guinoves Il veut laisser la place aux jeunes Donc Paul Gedrasia qui va remplacer Pascal Papé Après il suit le demi de mêlé Sébastien Bézy Lui aussi jeune, 24 ans Qui joue au stade Toulousain Et Sébastien Bézy fait quand même un très bon début de saison Donc c'est assez logique qu'il soit sélectionné Pour ce match contre l'Italie Qui va quand même être un match important L'Italie, on sait qu'ils aiment nous embêter Mais là il va falloir être costaud Mais c'est à la fois aussi un match test Il va essayer des jeunes de nouvelles compositions Donc voilà, il y a ce Sébastien Bézy Qui est à Toulouse depuis 2010 Et d'ailleurs ça devrait être le buteur Pour l'équipe de France de près Et Plisson sera de loin Mais on en parlera après Quand je vous donnerai la composition totale Après au centre en nouveau Il y a Jonathan Danty Le joueur du stade français de 23 ans Qui est au stade français depuis 2011 Qui va remplacer Wesley Fofana De Clermont On sait que Wesley s'est blessé Dans la semaine Donc il devait être remplacé Et c'est Jonathan Danty Qui a été choisi pour le remplacer Et enfin on finit avec le 3 Car elle, on va dire la vraie surprise De cette sélection de Guinoves Le nouveau sélectionneur Vikimi Vakatawa Pardon si j'écorche au nom Qui pour l'instant jouait dans l'équipe de France à 7 Qui a fait ses preuves Et qui a 23 ans Maintenant joue au Racing Depuis quelques années Enfin un joueur qui jouait surtout au rugby à 7 Et on sait qu'avec le rugby à 7 On peut quand même accéder au rugby à 15 On a vu avec Mahanonou Le fameux joueur New-Zélandais Qui a fait une superbe Coupe du Monde L'année dernière Donc ce Vakatawa Remplace Brice Dulin Donc le joueur du Racing 92 Brice Dulin C'est pas le joueur qui a fait Une superbe Coupe du Monde Avec le 15 de France Il est pas très très efficace Donc c'est assez logique Qu'il soit remplacé On laisse une fois de plus la place aux plus jeunes Ou peut-être aux joueurs Qui a le plus envie à l'entraînement Mais en tout cas On n'est pas déçu de ce choix de Guy Noves Alors je vais vous donner les 15 titulaires Qui vont commencer le match Pardon On commence par Médard Bonneval Ficou Danti Danti donc qui fait partie de ces nouveaux Vakatawa aussi Plisson Bézy Aussi un nouveau Chouli Picamol Loret Maestri Gedrasiac Pardon J'écorche vite son nom Qui lui aussi est dans les nouveaux Slimani Ghirado Et Ben Arous Donc voilà la composition Qui devrait rencontrer l'équipe d'Italie Pour le premier match De 6 nations Qui se jouera samedi A 15h30 N'hésitez pas à réagir Si vous avez Quelques points de vue Sur ces nouveaux joueurs Est-ce qu'il fait bien de tenter Moi je pense que relativement C'est quand même un bon choix Il n'y a rien à dire C'est des jeunes Il faut les essayer Donc tant mieux Voilà Et je voudrais juste faire Un petit clin d'oeil A la Team Yellow Army De Clermont Que j'avais plutôt agressé La semaine dernière Par rapport à une attitude Après la défaite Contre Bordeaux-Bègle En Champions Cup Et ben c'est vrai Clermont a un peu de mal En ce moment Il y a peut-être Quelques raisons de siffler Parce qu'ils ont encore perdu Ce week-end à domicile Contre Montpellier Donc c'est vrai Qu'ils ont une phase assez difficile Voilà Merci de nous avoir suivis N'hésitez pas à nous Rejoindre sur Twitter Au hashtag Ou sur Le match de trop N'oubliez pas non plus On est sur Youtube Donc abonnez-vous A notre chaîne On est aussi sur Facebook Et là sur Periscope Donc on est un peu de partout Allez je vous souhaite Une bonne soirée A plus